Vous avez 10 secondes pour deviner le jeu. 3, 2, 1, go ! Allez ! 8 ! 5 ! 4 ! C'est bien New ! C'est bien ! Mon petit poney ultra hard en taille. Je débarque. Qu'est-ce qu'il ne me fait pas faire ? Allez, vas-y, change la catégorie. On va s'amuser deux secondes. Ah, tu ne peux même pas... Ah, si. Bienvenue sur le pire jeu de l'année, mesdames, messieurs. Nous sommes partis pour jouer à la démo de car mécanique simulator 2021. On va vraiment avoir de la neige demain matin. Bah, tu m'étonnes. C'est vraiment parce que je suis en délire. Alors là, on va partir. Il y a le nom. Mécano de l'extrême. Il ne prend pas les espaces, le con. On vous conseille de commencer par le tutoriel de base. Putain, sérieux ? Obligatoire, le tutoriel de base ? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Eh, merci, GG, pour le café. Il s'annonce de la neige demain. Waouh. J'ai un pont. Comment te dire qu'il est beau ? Mécano du dimanche. Putain. Ah, putain, il est en QRT en plus. Il n'est même pas en plein écran. Bah, je l'ai mis à l'arrache. Comment te dire ? Téléphone. Approchez le phone. Prise de commande. La Salem. GW500. LUT4DOHC. D'accord, ok. Super. Là, vous allez voir ma joie dans... Restez à l'écoute. Ne partez pas. Je sais que ce n'est pas votre jeu favori. Je sais que ce n'est pas du farming. Mais là, vous allez rigoler... Vous allez rigoler 5 minutes. Ouvrez le HUD. J'ai ouvert le HUD. Qui s'appelle tantôt un capot. Réservoir de liquide. Cliquez sur le réservoir de liquide de lave-glace. Ouais, c'est cool. Pour cliquer sur le bouchon. Vue de l'ensemble des pièces. Bouchon de lave-glace. Oui, bah c'est bon. Comment on fait ? Démontez la pièce. Hold. C'est clic droit, non ? Attends, je n'ai pas compris. Vue d'ensemble. Retirez le capuchon. Hold. C'est quoi, hold ? Restez appuyé. Ah putain, il faut rester appuyé. Eh oui, du coup, quand tu le prends dans la main, tu le pinces et tu le lèves. Oh putain, on va mettre dedans. Ajouter le liquide. Oh, mon Dieu. Mais quel jeu sensationnel ! Mesdames, messieurs, on est sur le meilleur jeu. On est en train de mettre du lave-glace dans une voiture en pixels. C'est génial. J'en mets déjà pas dans ma bagnole. Oh putain, j'ai dévordé. Par contre, ça, je le fais toujours dans ma voiture aussi. J'en mets toujours partout ! C'est parfait. Voilà. Ça y est, j'ai ajouté le fluide. Fermé. Nice. Utilisez le bouton du haut pour soulever la voiture. Le bouton du haut. Qu'est-ce que t'appelles le bouton du haut ? C'est le bouton sur le pont, normalement. Ah, le bouton est peut-être de l'autre côté. Ah bah ça, c'est au moins RP. Ah, il y a le clac et tout ! Ah, c'est pas si mal fait avec ça, quoi. Approcher, vidange d'huile. Déplacer, vidange d'huile. Vers relevage de voiture A. Oh là là, la pratique de merde. Oh putain. Euh, déplacer l'équipement. Oui, je voudrais déplacer l'équipement. Vers le pont 1. D'accord. Ah oui, tu ne les places même pas manuellement. Ok, il se le met direct en dessous. Par contre, je vous donne un petit tip, ça. A la base, avant de faire votre vidange et la mettre sur le pont, vous ouvrez le bouchon, tu sais, au-dessus là. Tu sais, le truc où tu remplis l'huile en temps normal. Bah, tu l'ouvres, tu vois. Essaye de vider une bouteille qu'il n'y a pas un trou au-dessus, tu vois. Bref. Utilisez vidange d'huile pour débarrasser de l'huile usagée. Euh, ouais. Utilisez l'équipement. Voilà. Ah, c'est comme ça. Tu ne dévisses même pas. Il n'y a pas de bouchon. C'est d'appuyer sur la machine et l'huile la coule toute seule parce qu'elle sait qu'il y a la machine en dessous. Ok. Remettre la vidange d'huile à sa place. Ah bah, c'est super. Euh, pont lévateur. Ranger l'équipement à sa place. Ok. Il n'y a pas de... On ne vide pas. Ok. Cliquer sur la suspension. Oh, chez moi, ce n'est pas une suspension. Si tu veux. Euh... Enlever... Euh... L'ancien friltre à huile. Oh putain. Moi, chez j'ai le filtre à huile. Hop là. Et on a dévissé le problème. Alors ça, en temps normal, tu le fais en même temps que la vidange. Mais bon, bref. Enfin, en même temps que tu as déjà... Hein, que la machine est en dessous et tout. Putain, bref. Ouvrez le puits. Et passez en mode montage partiel. Montez le nouveau filtre à huile. Ok. Alors, montage partiel. Liste des pièces. Hop, hop, hop. Tablette. Montage des pièces. Ok. Je... Je veux prendre. Ok. Prendre le filtre à huile. Ouah, on a mis le filtre à huile. Eh, mais c'est magnifique. Si l'huile coule avec le bouchon, il faudrait peut-être rechercher les fuites. C'est quoi cette merde ? Ah bah... Tiens. C'est une belle merde. On est d'accord. Utiliser le bouton du bas pour abaisser la voiture. C'est cool. Bonsoir, Anto. T'es venu me rejoindre ? C'est quoi la rnaque ? Là ! On est sur une forte fiesta des années... Je sais pas combien. Au moins 2002, 2005. Ouais, elle est récente celle-là. On est pas si récente que ça. Et voilà. Voilà. Enlevez le bouchon. C'est maintenant qu'il me demande d'enlever le bouchon, l'autre con. Ça, ça se fait au début, ça. J'enlève au début. Ajouter de l'huile. Jusqu'à que ça soit bien plein. Allez, vas-y. On coule, on coule, on coule. Il y a un truc pour la jauge à huile, non ? Tu regardes, non ? Non ? C'est juste tu mets jusqu'à qu'il n'y ait plus rien dans le bidon. T'es sérieux ? Vous êtes sérieux ? Ça, on met partout. Ça déborde, chef ! Comment j'y vérifie ? Ah, on vérifie pas. D'accord. Ok, on vérifie pas. Cliquer sur la roue avant droite. Je vais pas y rester longtemps, je vous jure. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Oh, les pneus sport slick, mon gars. Regarde les pneus. C'est les pneus sport. Oh, ils sont pas mal, ça. Déposez la roue. Oh ! Bloup, bloup. Bloup, bloup. Bloup, bloup. Oh ! C'est magique. J'ai enlevé la roue. Putain, c'est bien rouillé, tu sais. Approchez-vous du démonte-peneu. Sélectionnez, retirez les pièces dans le menu circulaire. Sélectionnez la roue à retirer. Alors, approchez-vous du démonte-peneu. Il est où le démonte-peneu ? Oh, m'amuse-toi bien. Ouais, ouais, merci. Là, tu parles. C'est pas un amusement. Démonte-peneu. Ok. Démonté. Ok. Jante, sport, oui. Ça, c'est plutôt RP. On est d'accord. Même si... Ouais. Alors, c'est un peu chelou, mais... Ok, d'accord. Prenez les pièces détachées. Ok. Tu remets pas le pneu sur la... Non ? Sélectionnez un STV. Un pneu tout neuf ! Ah bah là, il a du cran, le pneu. Tu fais pas d'effort en 6 rangs ? Bah si, je fais un effort, mais... Là, comment te dire que si tu mettais la roue comme ça, le pneu, il ferait la gueule, tu vois. C'est impossible, tu vois. C'est impossible que le truc soit correctement. Prenez la roue. Super. Bah, j'ai changé un pneu. Approchez. Ah, il faut l'équilibrer. Bien vu, bien vu, bien vu. Équilibrer la roue. Alors là, je suis curieux. Placez le marqueur dans la zone verte pour équilibrer. Euh, ouais. Comment tu fais ? A, rotation. Ah ouais, je suis à l'envers. Là ! Voilà. Équilibré. Oh. C'est abusé. Eh, il en met combien de plomb, le gars, là ? Non mais, sérieux. Il manque l'odeur et le calendrier péré du mécano. Ah, carrément. Ah, carrément. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais quelle idée, mais pfff. Je l'ai fait parce que voilà, tu sais, parce que j'avais un défi. Je voulais le faire, mais franchement. Franchement. C'est vraiment de la merde. Je vous jure que c'est de la merde, ce jeu. Ouvrez le menu circulaire en passant en mode partiel. Montage. Installer les roues. Bah, c'est cool. On reste appuyé. Hop. Yeah. Enormant. Voilà. Enfin, on croit. C'est rage, on croit. Soyez RP. Vous avez perdu quoi comme pari ? Non, mais c'était pour le level. Ah putain, il faut que je fasse l'autre roue. Ah bah là, on va être rodé, là. Hop, retirer la roue. Ok, pas de souci. Hop, on retire la roue. Et à la base, on devait attendre le level 25. Tu vois. Mais je me suis dit, autant m'enlever cette punition tout de suite, quoi. Retirer la barre stévisatrice. C'est super, ça. L'interface est super mal faite. Oh putain. Hop là. J'ai enlevé le boulot. Ah putain, ça s'enlève aussi bien ? Dans mes souvenirs, ça ne s'enlevait pas aussi bien. On y est presque. Oh là là. Il aurait pu avoir un effort de fait sur certains trucs quand même. Approcher le crochet pour ressort, sélectionner, retirer. Elle est où la machine ? Elle est là. Oh là, on va rigoler, c'est lui. Ça va, ça va. Ça, c'est à peu près réel. Ça, tu restes pas devant, tu vois. Elle a retiré les pièces, ok. Ouais, c'est dommage parce qu'il la garde serrée, mais... Et j'ai pas changé. J'ai changé que l'amortisseur en fait. D'accord, ok. Mon dieu. Ouvrez le menu circulaire. Euh, ouais, j'ouvrais bien, je me rappelle plus. Ah oui, c'est là. Montage de pièces. Placer l'amortisseur. Je crois qu'il va là, la morteau, hein. Ce serait pas mal, hein. Voilà, on le remet, hein. On remet le vieux. Allez, on remet les vieux boulons. Tac. Tac. C'est bien. La vieille barre. Tac. Allez, 33% d'usure, on change pas. C'est tout neuf, ça. Alors que ça, à la base, t'as pas le choix. Tu ne peux pas remettre une vieille. À part si elle date de qu'un jour ou un mois, tu sais. Les bars stabilisatrices en temps normal quand tu les démontes. Je te jure sur ma tête que c'est fini, quoi. C'est fini, elles prennent tellement cher. Placer la roue. Je la replace, la roue, là. Je suis placé, là. Voilà, là. Tac. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Tac. 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 Là. Hop là, c'est mis dedans. On nettoie pas le matériel, on s'en fout. En vrai, c'est RP, les gars. Je change le strict minimum. Ouah, non, quand même. Quand même, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Etat de la voiture. Version standard. Kilométrage 41 000. Ce qu'on vient de faire, là, on est d'accord, les pneus, je suis OK. Si on change un amorto à 41 000, le gars, il fait quoi avec, là ? Sérieux. Poids 1599 kg. Dimension des pneus. Ah oui, sur une Ford, ça ressemblerait à une Ford Fiesta. 235 par 35 en 19. Ah ouais, bah, balèze les bleus. Pfff. Vachement RP. Vien, rien de couleur, origine de la voiture. Oh putain. C'est ça, le jeu ? C'est ça que ça ressemble, le jeu ? Putain. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fais ? Ouvrez la main. État de la voiture. Passer à l'onglet résumé de la commande. Finaliser les commandes. Résumé de la commande. Elle est ouf. Bah, le motard, il tourne à peu près bien. Putain, elle a du chevaux. 279 chevaux, la machine. Ah ouais. Ouais, pas mal. Terminer l'ordre. Voilà. Fin du tuto de base. C'est pas mal. C'est plus une Ford Focus. Ouais, Fiesta, Focus. On est quasiment sur la même gamme. Ça change pas. Il a pris un forfait trottoir. Ouais, je crois. Il a pris le forfait qui fait mal, tu sais. Et bah, c'était super. Bienvenue sur Car Simulator 2021. Deux missions avec deux nouvelles voitures. Salem. Bah, c'était la Ford. La Sakura Supa. Amusez-vous avec votre propre Val Zen 2040. Un garage entièrement rénové avec une partie ciel ouvert. Des outils sont verrouillés. Outils disponibles. Table de réparation. Équilibrage. Des monte-roues. Extracteur de ressort. Super. On va changer des suspensions et changer des roues toutes les 30 secondes. Impeccable. Et ça, c'est ma voiture, ça. Ça m'étonne pas. Il y a les coordonnées les plus mal chaussées, quoi. Putain. Oh là là là. Il y a un problème au moteur. Je suis pas sûr que... Je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je me prends dans le RP du jeu. Je suis en mode... On va tester. Pour voir comment ça se passe. Ah ouais, tu peux rester appuyé. D'accord, ok. Là, bas moteur. Vas-y. Je rigole. Ah, je peux pas démonter le bas moteur. Ah non. Il veut pas me laisser démonter le bas moteur. Pourquoi tu veux pas me laisser démonter le bas moteur ? C'est pas marrant. Eh non, c'est pas marrant. Il va me demander les pistons avant. Eh du con. Elles sont en dessous les vis. On fait comment pour les enlever si... Si j'enlève les pistons ? Bah déjà, tu pourras pas enlever les pistons. Ah bref. Non, tu vois, c'est... Non, c'est bon. Allez hop. Rache quitte. C'est bon. Ça y est. C'est bon. J'ai fait ma BA. Je l'ai essayé. C'est bon. Merci. Voilà.